Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur ICO. Alors aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement l'arme ultime, il s'agit de l'épée de lumière. Vous allez voir que cette épée est surpuissante et elle élimine quasiment tous les ennemis en un coup. Donc elle sera très utile, donc bien évidemment exactement comme la masse cloutée, c'est une arme à garder sur soi le plus longtemps possible lors de l'aventure. Donc déjà le gros prérequis c'est que sachez que vous pourrez uniquement obtenir cette arme si vous réalisez une new game plus, c'est à dire en rechargeant votre partie une fois terminée. Donc voilà, ensuite il faut se rendre tout simplement dans la pièce du piston, donc exactement la même que pour la masse cloutée et réaliser la même astuce. Donc c'est pas très très compliqué comme vous pouvez le voir, alors par contre ça fonctionne, il faut pousser le mur, alors par contre peut-être en le prenant sur l'extrémité ça ira beaucoup plus vite. Hop, voilà donc on va aller chercher la balle comme la dernière fois. Donc c'est vraiment pas compliqué, je dirais le seul gros défi en fait pour obtenir cette arme ultime c'est de réaliser le palier avec le petit caillou. Donc là hop, vous le prenez, vous prenez Yorda avec vous parce que du coup, on se demande comment il fait pour tenir le caillou à une main en faisant son signe de main. C'est assez impressionnant de même que comment il saute avec le truc, enfin il y a rien de faire des mouvements assez drôles. Enfin la physique quand même de Yiko est assez particulière. Donc du coup on se rend ensuite sur le piédestal lumineux qu'il y a comme exactement dans les deux arènes ouest et est, donc ils sont le piédestal juste ici. Donc hop, on n'a plus qu'à attendre. Donc l'arme s'appelait, ça s'appelle pas l'épée de lumière mais l'épée étincelante, je m'excuse pour l'erreur mais bon c'est un peu la même chose. De toute façon c'est l'arme ultime du jeu donc vous allez voir qu'elle déchire littéralement. La masculité était déjà quand même assez jolie. Donc là du coup vous activez le truc, donc là impossible de passer la cinématique. Je suis trop habitué au speedrun en même temps, donc c'est assez compliqué. Donc ici je vais tenter vraiment à l'arrache de faire le truc, hop, voilà, dit qu'il y a encore du premier coup, c'est parfait. Donc du coup ensuite, tac, et là regardez-moi ça. Alors c'est l'épée étincelante ou le sabre laser, ça a deux mots tout simplement. Donc une arme littéralement magnifique dont je pourrais pas vous montrer la puissance, tout simplement parce que je peux pas aller chercher des ennemis, ça va me prendre trop de temps. Donc sachez que, voilà, cette arme fait cette portée là, elle est toute petite comme vous pouvez le voir. Et regardez, dès que vous tenez la main de Yorda, voilà, c'est un petit peu, alors pour les connaisseurs, c'est un petit peu l'épée de Sephiroth quand même. Donc ça déchire bien comme il faut et vous imaginez un petit peu la portée du truc. Si jamais vous voyez qu'il y a des monstres des ténèbres qui vous embêtent, hop, vous mettez une petite latte comme ça et il y a tout le monde qui dégage d'un coup. Donc c'est vraiment une arme formidable qui peut servir, que ça soit pour le speedrun, mais bon, il faut avoir le temps d'aller la chercher, donc de perdre du temps. Et il faut également avoir le temps, je dirais, si vous faites une deuxième run tout simplement, il faut quand même, ben voilà, avoir le temps d'aller la chercher et de s'en servir avec parcimonie parce que c'est quand même une arme cheatée, il faut le dire. Donc voilà pour cette arme ultime. Sachez tout de même que pour obtenir le trophée, je l'avais pas montré pour l'arme la massue ploutée, il faut quand même changer de zone, il me semble, en tout cas, c'est ce que j'ai fait la dernière fois, ça m'a pris un petit peu de temps quand même avant de la débloquer. Mais il faut garder votre arme et puis ensuite changer de zone et le trophée finit par se débloquer. Donc normalement, là, j'ai tous les trophées avant de terminer mon speedrun, donc je comptais justement aller chercher l'arme ultime, faire le trophée squatteur de banc lors de cette truc. Vous voyez que là, dès que j'ai lâché la main d'Urdame, ça droit laser est devenu tout petit. Et dès que je lui prends la main, bah voilà, c'est une arme de ouf. Donc là, normalement, le trophée devrait pas tarder à se débloquer, le voilà, épée est instante. Donc du coup, c'est la fin de cette vidéo, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. L'information importante, n'oubliez pas, c'est qu'il faut avoir terminé le jeu une première fois et sélectionné sa sauvegarde avant de pouvoir obtenir cette arme et réaliser la même astuce que pour la massue ploutée. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas par commentaire ou autre, moi j'y répondrai avec plaisir et très rapidement. Et sur ce, on se dit à tout de suite pour la dernière partie du speedrun de Ico et l'obtention du platine. A tout de suite.